Bonjour à toutes et à tous c'est ComboGourou j'espère que vous allez bien je vous retrouve avec Zoé dans le prisonnier quantique je tiens encore une fois à remercier le CEA parce que j'ai pas mal de contact avec eux ils regardent mes vidéos et ça me fait très plaisir et puis ils m'ont complimenté aussi sur mon travail donc je suis content et pour ceux qui n'ont pas encore attaqué le jeu le CEA fait énormément d'efforts ils travaillent beaucoup sur le jeu ils ont apporté beaucoup de patch correctif d'amélioration du jeu pour permettre à ce que il y ait beaucoup plus de stabilité que les déplacements de Zoé soit plus plus facile plus complet à certains moments et puis qu'on puisse trouver les solutions plus le facile aussi parce qu'il ya quelques fois c'est vrai qu'il y avait des quelques énigmes qui étaient très difficiles donc nous sommes toujours dans le monde quantique et on doit assembler des atomes combiner les particules élémentaires 3 par 3 ou ajouter les à un noyau pour former de nouvelles particules pour battre l'antimatière donc le premier c'est H donc je suppose que c'est l'hydrogène oh ça y est j'ai créé un proton deux quarks en haut et un quark en bas se lit pour former un proton vous avez une nouvelle particule à votre disposition et je croyais que l'hydrogène c'était un proton simple ah oui voilà c'est bien ce que j'avais vu et oui un simple proton est en fait un noyau d'hydrogène c'est la même chose mais c'est juste un noyau il manque encore quelque chose pour créer un atome d'hydrogène complet pour former des atomes plus lourd vous pouvez maintenant partir d'un noyau atomique en le glissant au milieu du réacteur puis lui ajouter d'autres particules donc je suppose qu'il faut que j'y rajoute un électron atomes d'hydrogène créé vas-y fais le puter un proton et un électron c'est l'atome d'hydrogène le plus petit atome qui existe un ennemi de moins sur la route donc continue il reste encore des anti-éléments sur notre route on tente le coup toute façon on n'a pas le choix ça donnera rien ça oh ça a pété raté trois quarts absolides bien pour former une particule delta plus plus mais elle est trop instable et s'intègre sitôt oui deux quarts d'un et un absoli pour former un neutron voilà donc j'ai les deux nucléons ah ouais mais non l'hélium 3 ce noir est un isotope de l'hélium mais qui n'est pas majoritaire sur terre oui c'est sur la lune qu'on le trouve hé donc j'ai un trou au milieu moi qu'est-ce que c'est compliqué les amis ah j'ai fait du deutérium cool bravo un proton un noyau d'hydrogène lié à un neutron forme un noyau de deutérium c'est un cousin de l'hydrogène aussi appelé isotope de H le même nombre de protons mais avec un neutron de plus donc deutérium à ne pas confondre avec dihydrogène alors est-ce que ça fait ça quoi oui atome de deutérium créé pan dans ta gueule un proton un neutron et un électron l'équilibre parfait de l'atome de deutérium c'est un isotope de l'hydrogène car il a le même nombre de protons mais un nombre différent de neutrons il me faut faire ça maintenant continuez alors oui excellent non 4 HE l'hélium 4 ce noyau stable d'hélium est le plus commun sur terre vous y êtes presque donc yep combien il faut d'électrons deux électrons voilà atome d'hélium 4 créé pan dans ta gueule ah l'hélium ce gaz m'a toujours fait rire pas vous voilà ce qui a donné la réplique à l'anti-atome d'en face oui bon je peux pas le faire parce que j'ai pas d'hélium 4 chez moi je suis désolé mais vous avez compris si vous avez déjà vu dans plein de séries ou à la télé continue il reste encore des anti-éléments sur votre route euh alors comment je vais faire lui moi comme ça alors ah bah oui 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 il fallait que je parte ah quel couillon quel débiloum voilà j'ai mon 3H le tritium euh tritium un proton se lie avec deux neutrons pour former le tritium ou 3H un autre isotope de l'hydrogène donc maintenant on peut faire l'atome 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 de tritium créé boum bada boum l'atome alors lui comment je vais euh entendre et non je peux pas combiner les noyaux stables voilà et ouais il reste encore des anti-éléments ouais il m'en reste un le plus difficile alors peut-être en faisant ça ouais le lithium 6 noyaux stable avec ses 3 protons et ses 3 protons n'ont plus qu'à en faire un atome et vous pourrez vous débarrasser du gros balaise là-bas bon combien il faut d'électrons c'est tellement loin de tous ces cours voilà atome de lithium créé bon dans les dents l'anti-lithium bravo avec cet atome de lithium 6 un des isotopes de lithium stable sur terre vous vous êtes débarrasser du gros costaud et voilà vous les avez tous annihilés vous êtes libre au sourire partez vite retrouver votre échelle et votre époque et dites bien à tout le monde qu'Arthus Crop a percé les secrets de la matière et y a découvert des voies de communication à travers le temps entendu Artie mais une dernière chose avant et bien quelle technologie incroyable je vois que la science a fait des progrès en 60 ans oh oui Charmy oui On a même construit des machines volantes comme des grands oiseaux métalliques mais qui ne battent pas des ailes on appelle ça d oui des avions merci Zoé je ne sors pas non plus de la vraie histoire il y avait déjà à mon époque aussi à eux bon bah sur ce je traîne pas ciao Au revoir monsieur Crop et guette à la réouverture de votre tunnel Bientôt Zoé, à bientôt, on va pas se revoir de si tôt tous les deux. J'espère. Excellent. Pfff, ça y est t'es revenu ? Sauvé, je suis revenu à mon point de départ, et je sais que l'autre il est quelque part, c'est incroyable ce qu'il vient de m'arriver. J'ai fait un aller-retour en première dans le monde quantique, et j'ai rencontré Arthur Arthus Crop. Et comment va-t-il ? Voilà. Bon sang, vous m'avez fiché la trouille. Désolé, dis-moi comment va Arthus, j'ai besoin de le savoir Zoé. Il va bien, mais qui êtes-vous, et comment connaissez-vous mon prénom ? Ça fait un moment que je te suis Zoé, on peut dire que tu m'auras fait crapahuter. Bon sang, mais alors vous êtes vous… Oui Zoé, je suis théophile, j'imagine qu'Arthus t'a parlé de moi. N'approchez pas. Ne t'inquiète pas, je ne te veux aucun mal, je n'ai même jamais voulu te causer du tort. C'est ça, ouais, vous m'avez enfermé dans les mines. Je voulais juste te ralentir, te t'écourager dans ta recherche de nos secrets, j'ai même prévenu les secours pour qu'ils viennent te chercher. Moi, et au CERN, c'est vous qui avez mis le feu au bureau d'Arthus, et c'est vous qui m'avez espionné la première fois dans cette ferme. Oui, chère petite Zoé, c'était bien moi, je suis désolé si je t'ai fait peur. Mais pourquoi bon sang ? Je voulais t'empêcher de découvrir et réactiver cette invention du diable. J'ignorais qu'Arthus avait construit cette réplique en secret, je pensais avoir détruit toute trace de cette technologie et de nos travaux. Mais finalement, je suis presque content que tu aies retrouvé l'héritage d'Arthus. L'invention du diable ? La possibilité de se parler à travers le temps et d'éviter toutes les catastrophes passées et à venir ? C'est la plus grande découverte de l'humanité et son plus grand espoir. Tu crois vraiment Zoé ? Réfléchis, c'est aussi son plus grand péril. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait il y a 60 ans. Ensuite, tu décideras si j'ai eu tort ou pas. Vous allez maintenant pouvoir interroger Théo sur les raisons qui l'ont poussé à saboter l'expérience de 63. Euh, messieurs et mesdames du CEA, il faudrait qu'on ait un peu plus de possibilités pour régler les volumes parce qu'il y a des moments c'est trop fort. Écoutez bien ces arguments car vous devrez par la suite faire un choix crucial. J'ai besoin de comprendre. Alors, c'est bien vous qui avez saboté l'expérience de 63 et enfermé Artus dans le monde quantique. Vous détestiez Artus Cropp à ce point ? Le détestez bien au contraire, c'était mon plus grand ami, mon mentor et sûrement le plus grand physicien de l'histoire. Il aurait mérité son prix Nobel et le mérite encore. Vous parlez de lui au passé mais je viens de le voir, il est en pleine forme. C'est vrai, j'oublie que dans son espace temps, le temps passe beaucoup moins vite. Il n'a vieilli que de quelques heures. Alors oui, la nuit précédant l'expérience du rendez-vous quantique, j'ai saboté le modélateur original pour qu'il entre en surcharge aussitôt après son activation et annihile le champ prométhéen qui reliait le monde quantique au monde classique. Je savais que ça ne tuerait pas Artus protégé par sa sphère. Vous avez fait de lui un prisonnier quantique. Crois-moi, je me suis toujours haï pour ça, je me suis même détourné de la science. Mais je savais que je devais le faire. Non, tu pensais que tu devais le faire. J'ai besoin de comprendre. Qu'est-ce qui vous a fait si peur avec les communications intertemporelles ? Imagine les dégâts qu'il pourrait faire cette technologie sur le monde si elle tombait autour de mauvaises mains. Qui aura le droit de décider ce qu'est un futur ou un passé acceptable et selon quels critères ? Je ne sais pas, l'ONU, tu te berces d'idées. Crois-tu vraiment que l'on pourra contrôler et restreindre son pouvoir ? Comment savoir si quelqu'un d'autre ne construira pas un modélateur de planques pour s'arranger avec le destin suivant ses propres intérêts ? Je suis désolé les amis, j'ai donné mon avis à plusieurs reprises, je ne devrais pas, je devrais faire un let's play sans avis, mais des fois c'est un peu trop difficile de rester stoïque. Pourrais-tu vivre une vie sans imprévue, sans surprise, sans piment et j'ai raté un dialogue ? Prends-moi Zoé, j'ai eu le temps de t'observer en te courant après, une vie écrite d'avance sans piment, ce n'est pas pour toi. J'avoue que ça fait un peu réfléchir, j'ai besoin de comprendre. Et maintenant, le professeur Kropp, il est enfermé dans le monde quantique, on ne peut pas le laisser là pour toujours. Il t'a expliqué comment le libérer n'est-ce pas ? J'imagine en entrant les coordonnées symétriques menant à l'intrigation pour ouvrir son vortex. Oui, c'est ce que vous allez faire. La question est, qu'est-ce que tu vas faire Zoé, hein ? J'en ai fini avec tout ça. J'ai caché l'existence de cette technologie pendant près de 60 ans pour les raisons que je t'ai dites. Je pensais avoir détruit le seul exemplaire du modulateur et maintenant je suis vieux, le monde appartient à ta génération, le monde t'appartient Zoé. Désormais le choix de faire don de cette découverte à l'humanité ou au contraire de la lui cacher te revient. Tu es la plus apte à décider et assumer les conséquences pour toi et pour le monde. Quoi, annoncez-vous ? Vous ne pouvez pas vous défiler ainsi, c'est vous le scientifique après tout. Il y a longtemps que ce n'est plus une question de science Zoé. Mais tu dois savoir une dernière chose avant de faire ton choix. Si tu libères Arthus en 63, cela créera à n'en pas douter une importante bifurcation de l'espèce-temps. Comment ça ? Eh bien, la libération d'Arthus en 63 changera tout. Réécrire le jour suivant ou précédente c'est une chose, mais réécrire les 60 dernières aux prochaines années c'est un bouleversement incommensurable. Super, moi qui ai déjà du mal à me décider le matin pour la couleur de mes chaussettes. Les scénaristes, chapeau. Je suis sûr que tu prendras le temps. A force de t'observer, j'ai vu quelle personne tu es. J'ai confiance en toi. Super. Mais vous, qu'est-ce que vous allez faire ? Il me reste une dernière tâche à accomplir Zoé. Quoi donc ? J'ai beaucoup à me faire pardonner auprès d'Arthus. Même si j'assume ce que j'ai fait. Je ne supporte pas l'idée de l'avoir emprisonné lors du temps et, en tant que scientifique, d'avoir entravé le progrès. Je dois me racheter ou du moins essayer. Qu'est-ce que vous allez faire Théophile ? Je vais honorer mon rendez-vous avec Arthus et achever l'expérience de 63. Vous allez entrer là-dedans et rejoindre Arthus ? Oui, c'est tout ce que je te demande. Mon vieil ami doit avoir besoin de compagnie en attendant que tu prennes ta décision. J'espère qu'il me reconnaîtra. Après tout, la dernière fois qu'on s'est vu, j'avais 30 ans de moins que lui. Et maintenant, j'en ai presque 32 plus que lui. Pfff, tout ça me rend super triste. Il n'y a vraiment pas d'autre possibilité ? Non Zoé, une fois arrivé au point de rendez-vous avec Arthus, ce sera à toi de jouer. Tu pourras ou détruire le dernier modulateur de Planck et nous passerons le reste du temps à discuter avec tes physiques Arthus et moi ou tu pourras rouvrir le vortex d'Arthus pour libérer le prisonnier antique. Mais si je comprends bien, même si j'ai libéré Arthus, vous, vous y resterez posé pour toujours. Ça dépend. Crop reviendra à son point de départ, convenissant mes intentions avant même que je n'ai réalisé mon plan. Comment savoir ? Il m'empêchera donc de l'enfermer ? Toute l'histoire que nous venons de vivre n'aura jamais eu lieu Zoé. Bonjour les noeuds au cerveau. Mais il faut que tu saches une chose Zoé. Tout cela ne se limitera peut-être pas qu'au sort d'Arthus et au mien. Un tel chamboulement du tissu temporel n'a jamais été expérimenté. Il y aura des conséquences insoupçonnables pour le meilleur et pour le pire, y compris pour toi. Comment ça pour moi ? Zoé, tu ne te naîtras peut-être jamais dans ce monde, tu n'auras jamais existé. C'est un peu fâcheux en effet. Il est temps que j'y aille Zoé, ne t'inquiète pas pour moi. Ah, une dernière chose Zoé. Pardonne-moi pour tous les soucis que je t'ai causé. Théo, non ! Théo, Arthus, bon sang, vous ne pouvez pas me demander ça. Et pourquoi tu n'appelles pas Ulysse ? Ulysse, reviens ! Il est parti rejoindre Arthus. Zoé, tu dois faire un choix. Donc à partir de maintenant, attention c'est spoiler alert puisque je vais sélectionner les deux fins possibles, enfin les deux fins du jeu, l'une après l'autre. Donc si vous ne les avez pas encore découvertes, si vous n'en êtes pas encore arrivé ici, attendez un petit peu pour avoir la surprise. Allez, de toute façon on a un choix ou l'autre. Si vous libérez Arthus Croppe à son époque, vous changerez le cours de l'histoire pour le meilleur ou pour le pire, ils auraient et toute cette histoire n'auront peut-être jamais existé. Êtes-vous sûr de votre choix ? Oui, 76% des joueurs ont choisi de libérer Arthus et 24 ont préféré détruire le modulateur. Ça aurait été bien de pouvoir faire une sauvegarde avant et comme ça de pouvoir reprendre et de faire le choix. Voir ce qu'il va se passer. J'ai confiance en l'humanité, s'il y a du changement ce sera forcément positif. Arthus Croppe, vous êtes libre. Et bah quoi c'est tout ? Bah rien n'a changé en fait. Théo a dû se trom... C'est quoi ce bruit ? Bon sang zoé, qu'est-ce que tu as fait ? Je crains le pire dehors. Euh... Donc on te fait, il y a quand même un peu de changement. Ouais, on y est fait ! Oh bordel ! Bravo les développeurs d'avoir ce... Excellent ! C'est parti 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 ! Donc ça, je vous l'ai déjà montré, 76% des joueurs ont choisi de libérer Arthus et 24 ont préféré de le détruire. Je suis vraiment désolé Arthus Théo ! Je ne crois pas que l'humanité soit prête à recevoir votre héritage. Ah ouais, carrément ! Elle fait flamber ! Et donc, évidemment, la grange qui brûle avec. ... ... ... ... Eh bien, vous avez pris un sacré coup de vieux Théo. Bonjour Arthus. Alors, le score, il a oublié. Laissez-moi me souvenir, ça fait des lustres. 3-0 pour l'en avant Guingamp. Je croyais que c'était... Sérieux ? J'en étais sûr. J'aurais dû parier. Alors, c'est vrai que... J'ai raté des photos, j'ai raté des particuliers élémentaires. Je vais prendre le temps de refaire le jeu pour essayer de les récupérer toutes. Il y en a une ou deux que je ne sais pas trop. Enfin, si. Celle avec le laser, je pense qu'il faut réorienter le miroir. Bon, bref. C'est un très bon jeu. Comme je l'ai dit au début, c'est un jeu... Je ne veux pas dire... Ce n'est pas péjoratif ce que je vais dire. Mais c'est un jeu d'amateur. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a quelques petits défauts. Bon, mais l'idée est là. C'est un super point and click. C'est un très bon jeu de réflexion. Même très difficile à certains moments. Mais l'histoire, le scénario, il est vraiment top. Et si on pouvait s'inspirer un petit peu des réflexions de Zoé à la fin et de tout ça pour notre quotidien et pour notre futur, peut-être que ça nous aidera. En tout cas, merci au CEA d'avoir fait ce jeu. Et merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle qu'il y a une playlist avec... Alors, j'ai deux titres, je crois, dans les solutions complètes. Je ne sais plus si j'en ai d'autres, deux titres. Je ne m'en souviens plus trop. Mais si vous aimez le paranormal, il y a Adam Wolf qui est excellent. Et si vous aimez les aventures à l'Indiana Jones, il y a Almana Sacré qui est aussi un très bon jeu court puisqu'il dure à peine une heure. Mais c'était des petits jeux sur Steam. Alors, Adam Wolf est un peu plus cher. Et puis, malheureusement, je crois qu'on n'aura jamais la suite. C'est dommage. Mais voilà, il y a des super jeux point and click qui sont très bien faits. Donc, n'hésitez pas parce que c'est un autre genre de jeu. On n'est pas si passif que ça. Il ne faut pas croire. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne fait que bouger la souris et cliquer à certains endroits qu'on est passif. Au contraire. Merci à tous d'avoir regardé cette série sur le Prisonnier Quantique. Amusez-vous, je vous aime beaucoup, prenez soin de vous, portez-vous bien. Et à bientôt. Salut. Bye bye. Sous-titrage ST' 501